Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon bordel. On assume ici, voilà. On assume, au bout d'un moment, il faut arrêter de croire qu'en plein déménagement, c'est rangé, parce que, mais pas du tout. Pour ceux qui n'auraient pas vu, du coup, ma pièce YouTube, elle est comme ça. À la base, c'était un sol bleu, sauf que moi, j'ai choisi de mettre un lino effet parquet. Et en gros, il faisait pile 4 mètres, sauf que ma pièce faisait 7 cm de plus, ce qui fait qu'on a rajouté des petits bouts ici. Ah, ça a été scotché d'ailleurs. Et en gros, ce qu'il faut, c'est que je mette du double face, en fait, parce que sinon, ça va se décoller. Donc, on va commencer par faire ça. Ensuite, je vais mettre ma coiffeuse, du coup, collée à ce mur et mon dressing, en fait, il sera juste ici devant ma porte, puisque mon miroir est là. Et comme ça, au moins, il y aura mon dressing. On arrive à reprendre mon miroir et ça va vraiment faire super joli. J'ai libéré la place. Le dressing est prêt à être accueilli. On a les tringles qui sont là et également les petits rails pour mettre les corbeilles en bas du dressing. Par contre, il manque un tiroir, les amis. Et on a reçu les planches. Par contre, je vais devoir faire une réclamation parce que celle-ci est abîmée. Super ! Voilà, donc ça m'embête un petit peu. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus de réclamations à faire là, parce que Ikea, c'est bien, mais je suis un peu déçue quand même. Il faut savoir un truc, c'est que moi, je suis un peu une drama queen. Genre, si j'ai quelqu'un qui va m'aider... Non, mais c'est vraiment capricieuse, maintenant, de lui dire ça. Voilà. Je vous jure que je suis pas non plus capricieuse extrême. Mais j'avoue que si j'ai quelqu'un qui peut me porter un truc, je sais pas. Genre, je vais le laisser faire. Vraiment. Mais quand je veux un truc et que je suis seule, mais je vais tout faire pour l'avoir. Genre, vraiment. Je sais pas si vous êtes pareil que moi. Genre là, mon dressing, je le veux. Je vais mettre toutes mes forces pour le monter seule et le monter en haut toute seule aussi. Donc c'est parti. On essaye. Est-ce que c'est si lourd que ça ? Quand on veut, on peut dans la vie. Je veux mon dressing. J'arrive même pas à l'échisser. C'est un scandale. Je pense qu'on va être sur un échec, mais si j'essaye pas, je pourrais pas savoir. Oh, c'est lourd. En vrai, je suis bête parce que ce matin, il y avait une entreprise de nettoyage qui était là pour nettoyer tout la maison. D'ailleurs, les amis, je suis trop contente. La maison est nettoyée. Ah, mais d'ailleurs, j'avais eu des commentaires dans mon vlog house tour. Manon, t'as pas d'extérieur. Mais si j'ai un extérieur, juste les anciens locataires avec des poules et le jardin n'a pas été nettoyé. Donc il n'était pas très agréable comme on dit. Et également, de toute façon, voilà, c'est vrai que c'était pas la priorité pour moi de vous montrer parce que les beaux jours n'étaient pas là, forcément. Il pleuvait et tout. Mais là, je vais vous montrer parce qu'il y a du soleil. Et franchement, il est canon de notre extérieur. Hop, on a toute une terrasse ici et un petit jardin ici. Alors par contre, il faut juste attendre que la pelouse repousse parce que il n'y a plus de pelouse et des haies tout autour. Un filet à linge, voilà. Très important pour faire des économies d'énergie. Mais c'est tout cette terrasse. Genre, vraiment, j'ai trop de mettre mon salon de jardin. Donc voilà pour notre extérieur, pour ceux qui se posaient la question. Ok, emmener le carton, c'est pas possible. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je prends pièce par pièce. Enfin, il y en a certaines que je vais pouvoir prendre. Ça, c'est hyper fin. Ça, c'est plus petit. Donc, je vais pouvoir en prendre deux d'un coup. Mais ouais, ce que je fais du coup, c'est que je vais l'emmener petit à petit. Et comme ça, au moins, je pourrais l'emmener en haut. Pour l'avancée du dressing franchement, je m'en sors pas si mal. Bon, je croise les doigts parce que je me dis à tout moment que je vais avoir la poisse et que je vais me foirer ou il va m'arriver un truc. Mais en tout cas, j'ai fait tout ça. Par contre, petit message de prévention, on n'est pas censé le monter seul. En vrai de vrai, cette planche-là, j'aurais pas dû la monter tout seul, notamment parce qu'en vrai, j'ai un peu galéré. Je me suis un peu aidée de la table et tout. Mais ça peut vraiment être dangereux. Donc, je préfère faire quand même un petit message. Ne faites pas ce que je fais. Voilà. Mais je m'en sors plutôt pas mal. Finalement, il n'est pas si compliqué à monter. Bon, les amis, ça commence à prendre forme. J'ai installé la tringle en haut et en bas, j'ai juste mis une corbeille. Je vais en mettre une deuxième et après, je passerai à Ikea la semaine prochaine parce que j'aimerais bien rajouter un tiroir sauf qu'il était en rupture de stock. Comme ça, dans ce caisson-là, en fait, tu auras la tringle en haut, un tiroir et deux corbeilles comme ça. Le caisson 2 a été monté. Donc là, je pense que je vais mettre tous mes manteaux et toutes mes robes longues. Ça va être super. Je vous montre le résultat quand c'est fini. Est-ce qu'on ne serait pas sur une belle évolution, les amis ? On est lundi. Et comme vous pouvez le voir, on a bien avancé ici. Bon, juste là, les aléas du déménagement. En gros, normalement, ça, c'est un meuble à chaussures. Donc, j'ai les étagères. Impossible de retrouver, vous savez, les petites accroches pour mettre les étagères. Du coup, toutes mes chaussures sont en vrac en haut. Et là, donc, super. Bon, ne regardez pas, il y a des seins qui sont dépareillés. Enfin, en vrai, c'est encore en cours de création. Et du coup, ici, on a mon portant avec les manteaux. Ah oui, on a ma coiffeuse aussi, ici, accessoirement. Donc là, le meuble à chaussures. Ce que j'aimerais faire, je vous dis, en fait, j'aimerais bien rajouter une tringle entre ce caisson-là et le meuble à chaussures pour mettre mes robes longues. Donc, en gros, je décalerais le meuble à chaussures. Je décalerais le dressing. Enfin, le portant à manteau, plutôt. Et du coup, cette coiffeuse qui est assez grande, soit je la réduis, parce qu'en gros, j'ai exactement la même coiffeuse, mais vous savez, sans la partie droite. Donc, du coup, elle serait réduite. Donc, je pourrais grave avancer. Soit je serre un peu tout, mais j'ai peur que ça fasse trop. J'ai vraiment une pièce épurée. Donc, je ne sais pas encore. Enfin, bref, du coup, voilà pour ça. Mon fauteuil, en vrai, je vais le laisser là. Je trouve que ça fait assez cocooning et tout. J'aime bien. Et ici, on a donc le deuxième caisson de dressing où j'ai donc les deux corbeilles où j'ai mes pantalons, jupes, etc. Ici, j'ai toutes mes vestes et chemises. Et vous voyez, il reste un espace. Je ne sais pas. Soit je mets un tiroir, soit j'en mets deux. Je ne sais pas, on va y qu'à tout à l'heure. On verra bien. En haut, j'ai mis mes sacs. Voilà, j'adore. Ici, petit coin très cocooning, très cucu, très moi. On adore. Avec mes petites tables basses et mon tapis. Vraiment, j'aime trop ce coin. Ça me permet quand même d'avoir un petit coin où je peux me poser, tu vois, dans cette pièce. Et ça fait aussi lit d'appoint si jamais quelqu'un vient dormir à la maison. Derrière, on l'aperçoit. Mais il y a du bazar parce que oui, mon bureau n'est pas collé au mur. Donc il y a un petit espace derrière et j'aime bien me faire mon espace ongle en fait. Et également mettre des petits rangements et tout. Et aussi mettre les colis où je reçois des marques un peu cachées du coup. Et là, vous l'aurez compris, c'est mon coin bureau. Mais du coup, voilà pour mon coin bureau que j'aime beaucoup. Franchement, je vais être trop bien ici à travailler. Et là, du coup, c'est moi avec mon miroir pour vous faire justement mes looks, etc. J'adore parce que j'ai grave du recul et franchement, ça va être top. Et ici, on a une petite rose que mon copain m'a offert. Trop mignon, vraiment j'adore. Une bougie et un petit cas de Paris. Après, voilà, ça serait peut-être amené à bouger. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc là, ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on part à Ikea. On va acheter les tiroirs. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment voir l'aperçu final de cette pièce. Je l'ai trop hâte. Après, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée genre dressing tour et tout. Il n'y aura plus le bazar et que ce sera vraiment fini à 100%. Mais là, vraiment, je suis trop contente. C'est ma pièce de rêve en fait. Genre là, du coup, je vois vraiment quand même l'avancée parce que ça a bien avancé. Et je repense à la Manon de 2018 qui s'est lancée sur YouTube quand j'étais encore chez mes parents. Mais mon rêve d'avoir une pièce dédiée à ça, la création de contenu, mon dressing, mon bureau, ma coiffeuse et tout. Vraiment, c'est surréaliste pour moi. Regardez ce que j'ai récupéré à Ikea. J'ai enfin mes tiroirs. Donc du coup, j'en ai pris deux pour mettre au-dessus. J'espère que ça va passer. J'hésitais vraiment entre en prendre un ou en prendre deux. Mais je me suis dit honnêtement, je pense que je peux en mettre deux. Et c'est vrai que je manque quand même de rangements un peu cachés et hors tringles en fait, tout simplement. Donc comme ça, ça va me faire deux corbeilles, deux tiroirs. Ici, deux étagères. Bon, les sages à chine, c'est mes chaussures. Comme je vous disais au niveau de ce blog, ça n'a pas changé. Je n'ai toujours pas retrouvé les vis pour mon meuble à chaussures. Et dans tous les cas, mes chaussures, en vrai, je ne sais pas trop comment les ranger parce que c'est un peu le truc qui me manque. C'est dérangeant pour chaussures. Mais après, je me dis au pire, il y a peut-être des chaussures que je peux mettre dans la corbeille qui est tout au fond et puis à la rigueur, mettre ce qu'il y a là dans les tiroirs pour pouvoir mettre des chaussures justement dedans. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais je sais que je vais finir par trouver. En tout cas, j'ai hâte de monter les tiroirs. Ça, j'ai juste qu'il va manquer un élément. C'est la petite tablette pour aller au-dessus des tiroirs. Mais ça, ce n'est pas grave. Je vous la montrerai dans le room tour final de cette pièce parce que du coup, je vous ferai vraiment un dressing tour, bureau tour en fait où je vous dis un petit peu aussi d'où viennent chaque meuble où je vous détaille vraiment tout et où je vous montre vraiment la pièce en détail. Mais ça, ça arrivera dans quelques semaines. Là, c'était vraiment histoire de vous montrer l'avancée de ma pièce à moi. Donc, c'est parti. Je montre ça. Comme ça, je vous montre le résultat. Et voilà, ce sera la fin de ce petit vlog. Je ne sais pas si vous entendez l'appui dehors mais c'est un peu un scandale le temps. Mais en tout cas, j'en ai profité du coup pour monter mes deux tiroirs. Je suis trop honte. Il manque juste la tablette au-dessus. Et ce sera enfin fini. Ici également, ce qu'il faut que je fasse. Mais ça, vous le verrez du coup dans le dressing tour final. C'est de mettre une tringle en fait entre ce caisson-là et mon meuble à chaussures quand j'aurai retrouvé les petites vices, j'espère. Parce que vraiment, j'en ai marre. Regardez mes cintres. Comment ils sont trop beaux. Je les aime trop. En gros, c'est des cintres en velours rose comme ça et c'est rose gold. Et en fait, ce que j'aime avec ce style de cintre, c'est que comparé aux cintres comme ça en bois, c'est que comme c'est plus fin, en fait, c'est plus léger et ça prend moins de place. Donc vraiment, je les aime trop. Ils ne coûtent pas très cher en plus. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ainsi que toute ma boutique Amazon. D'ailleurs, je me suis créée une petite boutique Amazon. Ils ont un programme d'influenceurs avec des liens affiliés. Donc je gagne une petite commission. Voilà, si jamais vous checkez tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça me ferait super plaisir. Et je vous assure que ça, c'est vraiment un de mes meilleurs achats. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour ce vlog aménagement de mon dressing. Franchement, cette pièce, je la kiffe et je suis vraiment contente de voir que c'est bientôt la fin. Clairement, il me reste un petit peu de bazar juste devant moi. Comme je vous avais montré, c'est un peu un sondage toujours pas rangé. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir la maison prendre forme. Sérieusement, là, franchement, on a presque fini. C'est juste des petites finitions, tu vois, des trucs qu'on n'a pas rangés et tout. Mais on y vit à 99% et on est trop bien. Et même moi, pour travailler, du coup, je travaille dans cette pièce-ci. Et franchement, je suis trop bien, quoi. C'est tellement un bonheur. Bon, là, il pleut. Par contre, ça, c'est un peu moins un bonheur. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog déménagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada